Salut tout le monde, c'est Julia Ludwig. Je vous retrouve aujourd'hui pour un test de produits de la marque Botanicals Fresh Care. Il s'agit d'un shampoing et d'une crème de discipline. Attention, on ne vous appelle pas la discipline, c'est sérieux. Alors tout d'abord, je voulais vous expliquer comment j'ai eu ces produits car je ne les ai pas achetés. Je tenais à vous le préciser. Je suis membre du site beauté-test.com. Je vous mettrai le lien dans la barre de description si jamais je me suis trompée. C'est un site qui vous permet de tester des produits où vous vous inscrivez sur le site et vous pouvez tester tel ou tel produit selon ce qui vous plaît. Vous rentrez votre profil personnalisé, donc on va vous demander votre type de peau, votre type de cheveux, vos habitudes, maquillage, etc. Et puis après, vous pouvez participer à ces sélections de produits. Alors il faut savoir que c'est un site sur lequel il faut être régulier, persévérant, surtout il faut laisser son avis. Il faut donner son feedback sur les produits. Ça fait maintenant peut-être deux ou trois ans que je suis sur ce site parce que je l'aime bien. Ça me permet d'aller piocher des idées de nouveaux produits. Ça me permet d'avoir des avis des utilisatrices sur les choses que je veux acheter. Mais bien que j'ai participé à de nombreuses sélections comme ça, c'est la première fois que je reçois un produit et je suis assez contente. Donc là, j'ai reçu un shampoing et une crème de soin. Donc je voulais vous dire que j'ai reçu ces produits à peu près un mois et demi après avoir eu la confirmation de mon tirage au sort en quelque sorte. Ça m'a donc laissé trois semaines pour tester ces produits. Je vous avouais qu'en trois semaines, j'ai quand même utilisé pas mal de fois le shampoing et la crème d'ailleurs. Tout simplement parce qu'il a fait mauvais, dès qu'il a fait mauvais et que j'avais joué, ça m'a toujours lavé les cheveux, j'ai été courir. Donc je me suis quand même beaucoup lavé les cheveux ces trois dernières semaines qui me laissent quand même de quoi matière à vous donner mes impressions. Donc comme je vous l'ai précisé, j'ai reçu ces produits gratuitement. La seule condition, c'était de laisser un avis sur le site une fois les produits testés. Ce que je ferai au plus vite, c'est que je ne vais pas me le faire. Et malgré tout, je ne suis pas sous contrat avec L'Oréal ou quoi que ce soit. Donc je vous donne mon avis pour ce qu'il y a de plus honnête. Voilà. On va donc commencer tout de suite avec la présentation des produits. Donc c'est une nouvelle marque qui s'appelle Botanicals Fresh Care, qui est en fait une marque de chez L'Oréal. Donc que vous pouvez acheter sur leur site internet. Je n'ai aucune idée de savoir si les produits sont déjà disponibles en grande surface. J'irai me renseigner d'ici à ce que je monte la vidéo et je vous dirai ça en barre d'infos. J'ai vu qu'ils sont sur le site, ça va dire. Donc je suis allée vous chercher les prix sur internet. Le prix de la crème de discipline, c'est 8,90€. Et pour le shampoing, vous voyez que c'est quand même un gros format, on est à 7,90€. Je ne dis pas bêtises. 7,90€. Donc c'est une marque qui est composée de 4 gammes. La gamme Caméline, Rituel du Sage, Géranium, Remède Éclat, Cartam, Infusion Richesse et Coriandre. Si je ne dis pas bêtises, source de force. Voilà. Donc moi j'ai reçu la gamme Caméline, Rituel du Sage. Ce qui se comprend facilement parce que là vous me voyez au naturel. Je n'ai rien fait à mes cheveux parce que je voulais faire cette vidéo et je voulais vous montrer le résultat. Donc je les ai mes cheveux tels quels. Je ne les ai même pas brossés une fois qu'ils ont séchés. Donc ce sont mes cheveux au naturel, tout bouclés, tout frisottants. Toujours est-il que c'est une gamme qui me correspond plutôt bien. Un point important à mentionner, c'est que ce sont des produits garantis sans silicone, sans parabène et sans colorant. Etant une petite fouineuse de nature, je suis allée lire la liste des ingrédients. Et j'étais quand même assez satisfaite de voir qu'il y a beaucoup d'ingrédients d'origine naturelle. Donc là il y a de l'eau, bon évidemment il y a de l'alcool. A partir du moment où vous avez les parfums, vous avez de l'alcool, ça on n'y échappe pas. Il y a de l'huile de coco, de l'huile de soja, d'autres huiles, d'autres plantes. Et il y a évidemment quelques ingrédients au nom barbare que je ne connais pas. Mais bon, ça reste des produits cosmétiques, on n'y coûte pas. Néanmoins, je tenais à saluer le bel effort de L'Oréal pour lancer une gamme un peu plus naturelle et un peu plus respectueuse de l'environnement. D'ailleurs en allant sur le site de L'Oréal, j'ai vu qu'il nous promettait une liste d'engagements. Donc j'ai mes petites notes. Ces engagements sont tout d'abord des matières premières de haute qualité, des formulations respectueuses du cuir chevelu, des flacons éco-responsables composés à presque 100% de produits de matière recyclée, et enfin une expérience olfactive sensuelle. Donc chaque gamme de cette marque se compose d'un shampoing, donc comme ça, dans un flacon pompe, un soin... Un soin... C'était évident ! Mais c'était évident ! J'ai donc sauvé le soin que je viens d'éclater sur le sol, n'est-ce pas ? Qui est là moi-même ! Donc d'un soin ici, c'est une crème de discipline, je ne sais pas si ça change d'une gamme à l'autre, à vous de voir. Il y a aussi un masque et un mélan. Le démélan est en 200ml et ce petit sérum en 100ml. Le shampoing, lui, il est en 400ml. Et le masque, je l'ai oublié, vous pourrez donc le trouver sur le site internet. Voilà donc pour la présentation de la marque. Maintenant, on passe tout de suite à mes impressions. Donc lorsque j'ai reçu mon petit colis de chez Votetest, je l'ai reçu avec ce petit papier, et donc les deux produits que je vous montrais en début de la vidéo. Sur ce petit papier, on me dit, on me félicite de faire partie des 500 testeuses sélectionnées pour tester ces produits. Il y a tout un petit texte, donc c'est en gros ce que je vous l'ai dit sur la présentation de cette marque. Il y a écrit « Grâce à l'huile de caméline connue pour ses propriétés nutritives, vos cheveux indomptables seront assouplis et disciplinés. Ses vertus bienfaitsantes et ses notes aromatiques orientales vous ouvriront un pur moment de détente et une expérience palpative unique. » « Conseil d'utilisation pour le shampoing, appliquez trois noisettes sur votre chevelure et la fête nissée. » « Petit conseil d'utilisation du sérum, du soin. » Il y a écrit « Avant le brushing, pour lisser intensément, à tout moment pour discipliner les frisodilles. » Voilà, donc merci Votetest de m'avoir envoyé ça. Mes impressions maintenant sur les produits en eux-mêmes. Je trouve que le packaging est assez sympa. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra. On a donc des packaging marrons avec la petite fleur que j'imagine être une fleur de caméline. Je n'ai pas vérifié, mais c'est mignon. J'aime bien la petite étiquette sur laquelle il est écrit « Pour les cheveux indomptables, préparation lisante, infusée d'huile de caméline pour lisser et discipliner la chevure sans marçage. » Et ici, préparation lisante, infusée d'huile de caméline, c'est à peu près la même chose. Je vais tout faire tomber, mais je vais tout faire tomber jusqu'à ce que j'en éclate un sur le sol. Moi, personnellement, je préfère le contenu que le contenant. Toujours est-il que je suis quand même contente de voir que le Réal fait des efforts au niveau écologie, tout ça. C'est des valeurs qui sont importantes pour moi. Donc j'étais ravie de voir que leurs emballages sont faits à partir de matériaux recyclés. Sur le petit papier de beauté test, on nous conseille trois noisettes, trois pompages de cette petite bouteille. Et pour moi qui ai des cheveux longs, alors on ne voit peut-être pas parce que j'ai le plus gros de mes cheveux derrière, et quand ils sont lissés, je vous assure qu'ils sont vraiment longs. C'était bon, c'est bon franchement, trois doses, voire quatre, à la limite. Mais ça, c'est parce que j'ai une masse de cheveux. Donc je pense que deux ou trois pompages, ça va. Et la première chose qui vient quand on teste un shampoing comme ça, c'est l'odeur. Alors, il parlait d'une odeur orientale. J'avoue qu'il y a un petit côté oriental, mais pour avoir beaucoup de produits à l'huile d'argan, qui eux ont vraiment un senteur que je qualifierais d'oriental, on n'est pas là-dessus. Moi, je vois quelque chose de très frais, avec des touches mentholées. Je viens de prendre mon thé à la monte. Il y a des petites touches qui sont similaires. Ça sent vraiment le frais, ça sent vraiment les plantes, on se prend à la montagne. Ça sent très bon. Et une chose de laquelle je suis ravie, c'est que l'odeur reste sur mes cheveux. Ah oui, en plus, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'il y a comme une arrière-odeur de caramels, de bonbons. Alors maintenant, concrètement, pour l'utilisation de ce produit, mes impressions, on va commencer peut-être avec mes impressions les plus positives. Quelque chose qui m'a assez surprise, c'est que j'ai vraiment eu l'impression d'avoir des cheveux plus légers. Comme quand je sors de chez le coiffeur, c'est l'impression qu'il n'y a pas de la lourdeur. J'ai aussi noté qu'ils étaient plus brillants, plus doux, oui et non. On va dire que quand j'utilise mon haussi, ils sont plus doux que ça. Mais là, j'ai les cheveux quand même plus doux qu'avec le frein Provo, ou j'en ai passé du shampoing. Donc plus doux, ça va. Franchement, ça va. Un très très gros point positif pour moi au niveau du shampoing, c'est qu'il n'y a pas de pédicule. Et ça, c'est juste génial. Je suis désolée, je parle beaucoup de frein Provo, parce que j'ai une énorme bouteille, que j'ai du mal à finir. Et elle me donne des pédicules. Et c'est très très énervant. Alors il y a un démélan qui est dans la gamme, qui complète la gamme, que je n'ai pas reçu. Malgré tout, je trouve que la crème de discipline aide quand même à brosser les cheveux. Donc ça me sert de démélan. Ça fonctionne très bien. Alors, en général, j'applique toujours sur mes cheveux, tout juste épongé à la serviette, un baume lissant de chez The Body Shop. La noix de macadamia, qui sont très 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 bons. Que j'aime beaucoup, que je ne trouve plus, parce que je tiens en voie privée, etc. Mais du coup, celui-là, ça peut être une alternative assez sympa. J'ai lissé mes cheveux après l'avoir utilisé. Et je n'ai pas eu de mauvaise surprise. Donc c'est un bon sérum, on va dire, une bonne crème. Mais comme c'est une crème et non pas une huile, ou justement, non pas un vrai sérum à proprement parler, c'est quand même assez riche. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de retours négatifs sur le fait qu'en utilisant cette crème, il y avait des filles qui se retrouvées avec des cheveux un peu gras. Ça m'est arrivé. Ce qui fait que je ne l'applique plus sur cheveux secs, mais uniquement sur cheveux mouillés. Et je mets l'accent évidemment sur les pointes. Quand je vais courir, j'en applique une bonne dose sur tous mes cheveux. Comme je sais que de toute façon, je vais les laver en rentrant, ça ne me pose pas de problème. Et ça les nourrit le temps que je cours. Et ça les protège aussi du salle marin, etc. Je l'aime bien. Vraiment, je l'aime bien. Donc maintenant, pour les points négatifs, j'ai un petit peu débordé avec le baume, la crème de discipline. Donc comme je vous l'ai dit, si vous l'appliquez sur des cheveux secs, ce qu'ils disent qu'il est possible de faire, ça va quand même vous les abondir et vous les graisser. Donc je ne le recommande pas. Maintenant, tout dépend aussi de la nature de vos cheveux. En ce qui concerne le shampoing par contre, j'ai noté qu'il ne mousse pas autant que d'autres shampoings. Moi, j'aime bien avoir beaucoup de mousse. C'est le prix à payer quand on n'a pas tout ce qui est silicone, etc. qui aide à donner du moussant. Donc forcément, on perd un petit peu en moussage de cheveux. Mais on y gagne parce que c'est quand même un produit qui contient beaucoup moins de substances, on veut dire nocives. Peut-être un peu pousser de dire nocives, mais je le dis quand même parce que je ne sais pas quoi dire d'autre. La texture du shampoing, elle est très agréable. Même si ça mousse pas beaucoup, ça reste quand même une texture bien crémeuse. Rina, ce que je trouve quand même dommage, c'est qu'il n'y a qu'un shampoing, il n'y a pas d'après-shampoing. Et bon, ça peut être bien si le shampoing est vraiment miraculeux. Alors le shampoing est très bien, et de la parler de miracle, peut-être pas. Peut-être qu'avec le masque, ça suffirait. Il se peut que j'achète le masque, auquel cas je vous ferai un petit d'ajout et une petite mise à jour de tout ce que j'en pense. Au début, je l'ai essayé vraiment tout seul pour pouvoir vous donner un avis aussi proche de la réalité que possible. Mais ce que je fais maintenant, c'est que j'ajoute un petit peu de mon après-shampoing aussi. Et franchement, le combo des deux, ça me fait des cheveux magnifiques. Alors, en ce qui concerne le message principal, ou plutôt la mission principale de ces produits, qui est quand même de discipliner les cheveux indomptables, si je devais mettre une note sur 10, je mettrais un bon entre 6 et demi et 7. Pas plus, parce que comme vous le voyez, j'ai toujours des énormes boucles. Dès qu'il y a une pointe d'humidité, je sens que je pris d'autre sur le dessus. Et ça, j'ai encore jamais trouvé de shampoing qui permettait de réduire cet effet frisotique que j'ai. C'est simplement la nature de mes cheveux. Par contre, ce qu'il y a à noter, c'est que j'ai quand même des boucles plus mieux dessinées, plus serrées. Donc je pense quand même que ça agit d'un point de vue positif. Je pense qu'ils sont nourris, parce qu'il y a quelque temps, je m'étais brûlé les cheveux. Donc je fais ça, il y a quelque temps, c'était bien à 2 ans ou 3 ans. Mais une fois que le cheveu est brûlé, il est brûlé. Il n'y a pas grand chose à faire. Par des masques, des masques, des masques. Et il est brillé. Mais à part ça, une fois que c'est brûlé, c'est brûlé. Il faut attendre que ça repousse. Et j'avais les cheveux qui ne bouclaient plus énormément. J'avais surtout de ce côté-là une mèche qui est restée très raide. Et là, je vois que ça revient. Je revois de la vie dans mes cheveux. Et ça, ça me fait vraiment plaisir. Donc c'est un point positif pour moi. Je vais quand même arrêter sur un 7. Parce que je sens que ça leur fait du bien. Et puis je les sens tout léger. Et ça, c'est très très agréable. Alors maintenant, la grande question, c'est... Est-ce que je vais continuer à utiliser ces produits ? Clairement, je vais les finir. Ça, c'est sûr. Ce petit baume-là, je pense que quand on n'a rien de sous la main, c'est très bien. J'avais un autre baume lissant, protecteur de chez Le Petit Marseillais. Qu'au final, je n'utilise pas trop et que je n'aime pas trop. Donc je pense que je lui préférais largement le Botanicals. Le shampoing, il est aussi très bien. Comme je vous l'ai dit, j'utilisais du Franck Provo qui me donne des pellicules. Donc je vais garder celui-là. Cet été, j'étais en Hollande. Et c'est là que j'ai pu tester pour la première fois les produits aussi. Je sais que maintenant, ils sont arrivés en France, mais à l'époque, on ne les trouvait pas. À l'époque, ça ne remonte pas assez longtemps. Donc j'ai encore des produits aussi. J'ai aussi des produits John Frieda que j'affectionne beaucoup. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de toute façon d'alterner les shampoings. Donc est-ce que je le rachèterai ? C'est possible. J'ai bien envie de tester la gamme CarTam pour l'hydratation, pour les cheveux secs. Si je le fais, je vous partagerai certainement mes impressions sur Instagram. Au niveau du prix, je n'ai pas l'habitude de mettre plus de 5 euros dans des shampoings de supermarché. Mais on va dire que les 2 euros qu'il faut rajouter, ou même 3 euros presque, 2,4 euros de plus, on fait le sacrifice parce qu'on se dit que c'est des produits naturels. Maintenant, à voir sur la durée, je pense quand même qu'on peut trouver des produits de qualité équivalente à des coûts ou moins. Je sais que j'ai encore de gros problèmes de lumière et des problèmes de son dans mes vidéos. J'essaierai de régler tout ça au fur et à mesure. Simplement, ça demande un petit peu d'investissement financier, on va dire. Donc ça prend du temps, mais ça va venir. En tout cas, je suis ravie de voir qu'il y a des visites et des vues sur ces vidéos. Ça me fait très 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 plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir plus. J'essaierai de faire plus de tests de produits. J'en ai un autre de prévu pour une routine pour la peau, une routine un peu hiver on va dire. Je vais tester une nouvelle marque qui arrive en France. Donc j'espère que vous viendrez voir ça, que vous serez curieux. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Si vous avez des idées ou des envies de vidéos, de choses que je pourrais tester, n'hésitez pas à m'envoyer vos idées, ça me ferait très plaisir. Je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada